Salut les oiseaux, alors là on est chez Géricanmoto, je suis parti faire un tour parce qu'on va commencer le bolidage du DR parce que maintenant que ça roule, il faut se faire plaisir, il faut le préparer et l'équiper en vue de faire des petites balades dans la montagne. Allez, on va commencer ça. On va commencer par les mettre des pneus qui méritent le nom de pneus. Je vais utiliser l'express avec des pneus qui ont 100 000 ans, ça ne va pas le faire. Ah bah putain, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu une moto avec un tambour. Merci. Merci. Musique Alors sur des roues à rayons, surtout sur des pneus qui sont aussi vieux, on ne l'hésite pas sur les moyens, une petite paire de chambres à air neufs ça fera quand même vachement de bien Je ne vous fais pas un tuto vidange, mais bon tant que la roue à air elle est démontée on en profite, on fait couler A la petite chambre à air quand même Ça va éviter une bonne histoire galère au milieu de nulle part On la gonfle un peu, ce sera plus facile à enfiler Je sens la blague pourrie Ouais il a plus le coup de main que moi Il a plus le coup de main que moi, il va me montrer Regarde T'as vu le savon il a une meilleure couleur Mais non c'est pas ça, c'est parce que moi j'ai mis ça Ah c'est pour ça Ah j'ai compris Comme ça tu ne te bousilles pas les doigts dedans J'ai compris Mais voilà je fais que du tubeless moi tu m'excuseras Ouais je sais moi aussi J'aimerais rien ne le faire que du tubeless d'ailleurs Heureusement qu'il n'y a pas de gripster Si il y avait un gripster Non tu mets des gens de GSE ça vaut plus rien Si il y avait un gripster je t'aurais dit d'aller ailleurs Ouais je sais tu m'as dit Si il y a un gripster tu te démerdes Voilà Tu te démerdes Rien que d'en parler Ça m'énerve déjà Putain mais t'as ses couilles les doigts Tu vois tu beurre là comme ça proprement Ouais c'est ça j'avais déjà commencé à lui tartiner le chion là tu vois Tu tartines bien comme ça J'étais parti comme ça moi tu vois Non avec le savon ça va bien Gad Hop Tu le tiens là comme ça là tu vois Putain tu la mets dans le trou là tu l'enfiles Tu mets les trous L'important c'est de bien la venir ici tu vois Tiens l'autre il est parti lui faire un tuto Il lui a montré un gripster excuse moi Allez salut On va t'appeler Google toi Pas trop parce qu'il faut qu'elle puisse être mobile tu vois D'accord Faut que ça coulisse Marche recule Mouvement de bassin très important Là tu la plaque sa merde Et tu la quitte jamais des yeux ici Mais tu la quitte jamais des yeux là bas Faut regarder comme ça Caméléon Ah ouais nickel Caméléon Et là Plus jamais tu pince une chambre Maman seigneur la beauté de la jante Gaddon Hop Là tu es en face Paf Et là plus jamais tu pince une chambre Et là c'est bon Ouais tu peux y aller Je peux pire sur le bouton Tant que tu passes bien ici au dessus comme d'habitude Bien sur Comme ceci Et t'appu bien fort d'autre côté Seigneur jésus Quelle beauté Oh seigneur Oh seigneur Get don Allez Voilà Et là plus jamais tu crèves une chambre Jamais C'est quoi ta marque de ville préférée ? Bah y'ponne Tu veux voir ton beau t-shirt ? Putain C'est beau C'est beau Bon alors C'est une vieille moto Pneu neuf Chambre neuf On va y penser à changer les roulements de roues aussi Parce qu'à mon avis Si j'ai pas envie d'en prendre un dans la gueule Et de devoir redémonter les roues dans 3000 bornes Et bien je vais gagner mon temps Et mon argent On prend les petits outils qui vont bien Pour arracher les roulements Tadam En blanc Alors là On a des beaux roulements double étanches Tout neuf On prend le bon outil Et on tape comme un sourd Et on tape comme un sourd Voilà Le premier roulement il est bien mis Voilà On va répéter l'opération partout Et on fiabilise Eh coucou toi Ouais je remercie Marc Du garage Jirican 42 boulevard Riquier Bonjour De me prêter Le pont Afin de procéder à quelques opérations Sur la moto Et puis il bosse comme un clochard Allongé par terre Merci à toi Marc Je suis infiniment reconnaissant Voilà Un petit filtre à wheel neuf Voilà Hop Deux kilos Avec l'inométrique c'est mes mains Allez maintenant Alors j'en vois beaucoup Ils sont là Ouais moi je mets de l'huile machin Je mets de l'huile machin Écoute moi Je mets de la 25 ans De la je sais pas quoi Tu vois qu'est-ce qu'il écrit là sur le bouchon mon cousin Tu vois qu'est-ce qu'il écrit sur le bouchon Je te fais une mise au point Il écrit quoi ? Monsieur Suzuki il a écrit 10,40 C'est pas pour rien quand même S'il l'écrit sur le bouchon Alors Eh merci Fred de chez Hippone Merci pour les bros D'avoir pensé à nous Pour pas qu'on se fait chier quand on met de l'huile Allez Gouglou Bon et ben maintenant on va essayer de faire comme il a dit Pour la roue avant Sans niquer la chambre à air C'est parti 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 alors on a gonflé un peu, on l'a fout dans le machin tac tac tac, il a dit comme ci comme ça un peu de savon pour que ça glisse autour il a dit comment le gars, il a dit on met le machin comme ça alors on va faire tout comme il a dit tac, on la met dedans, on met le boulon que ça bouge voilà pour laisser de la liberté et maintenant voilà, on passe tout de l'autre côté c'est beau on réaligne tout ça, voilà c'est bon on peut constater, voilà c'est bien de mettre le point rouge à hauteur de la valve pour l'équilibrage du pneu c'est vachement mieux voilà hé, on ne va pas se mentir, ça change tout un beau train de pneu on voit bien ? ouais, il y a juste le bouton de la casquette qu'on voit pas d'accord donc il y a l'autre vas-y, fais du bruit le DR c'est fini pour aujourd'hui on peut quand même dire que les pneus ça lui change toute la gueule la couleur aussi, forcément bon, maintenant on va l'essayer on va rouler avec et je pense que ce sera le motif de la prochaine vidéo allez, ciao !